Résistance culturelle Et oui, je réponds à l'appel lancé par Nuages Verts et je réalise cette petite vidéo avec les moyennes du bord, c'est-à-dire pas grand-chose, mais avec tout mon cœur. Cette vidéo en rebond à l'exposition consacrée à Boris Vian par Nuages Verts pour développer la façon dont, génération après génération, la famille Rostand a ouvert les portes de ses maisons à la famille Vian. Sans doute, Boris a-t-il entendu parler du Pays Basque par son grand-père Henri. Pour commencer, et puisqu'il est question du Pays Basque, cette peinture représentant une ferme traditionnelle par André-Louis-Marie Trébuchet, sans doute dans la vallée de la Nive, à proximité immédiate de Cambo-les-Bains, où Edmond Rostand fit bâtir sa villa à Arnaga. André-Louis-Marie Trébuchet a également travaillé dans le cinéma puisqu'il a réalisé les décors du film « La charrette fantôme » de Julien Duvivier, Julien Duvivier qui a également signé le film « La belle équipe » avec Jean Gabin, Charles Vanel et Raymond Emos. Raymond Emos. Tiens, tiens. Nouveau clin d'œil à le nuage vert, puisque dans le cadre d'un grand programme consacré à Jacques Prévert et le cinéma, Claire Rangelini a présenté au musée nuage vert une très belle exposition « Faire barrage de son corps » consacrée à Raymond Emos. Mais revenons à Arnaga et à la villa d'Edmond Rostand. Edmond Rostand demanda à Henri Vian de réaliser la majestueuse grille d'entrée de la villa Arnaga. C'est ainsi que, pour la première fois, la famille Vian fit ses premiers pas dans la maison des Rostand. Et quand on fait ses premiers pas dans la maison des Rostand, on passe à Cambod-les-Bains, juste au-dessus de la porte, sous cette magnifique phrase « Toi qui viens partager notre lumière blonde et t'asseoir au festin des horizons changeants, n'entre qu'avec ton cœur, n'apporte rien du monde et ne raconte pas ce que disent les gens. » Edmond Rostand ne s'est pas limité à demander à Henri Vian de réaliser le portail d'entrée d'Arnaga. Il lui a également demandé de faire une horloge exceptionnelle, puisqu'elle marque 14 heures pour figurer l'expression française « Cherchez midi à 14 heures ». Dans ce petit dessin rigolo que j'ai reproduit, vous voyez le cadran de l'horloge avec les 14 heures, le 14 à la place de midi et la signature d'Henri Vian, cette horloge est visible dans le boudoir de Rosemonde à Arnaga. C'est donc comme ça que la famille Vian est entrée, petit à petit, dans l'intimité des Rostand. Et cette intimité s'est poursuivie plusieurs générations après, puisque quand la famille Rostand occupait une maison à Ville d'Avray, ils n'ont eu comme autre voisin que la famille Vian. Et donc le jeune Boris était très intéressé et très curieux de ce qui pouvait se passer dans la maison des Rostand. Et c'est sans doute pourquoi il a dédicacé à Jean Rostand son livre « Vert coquin et le planton » comme une vidéo de nuages verts a pu le souligner. Voilà, c'était ma contribution de confinement au site internet nuages verts. J'espère que vous prenez soin de vous et bon courage à tous !